on voit la parking et ensuite train et ensuite direction metz pour avoir passé on voit l'arrivée j'ai retrouvé patrick avec sa belle voiture le mec qui voit de l'eau putain aucune potion magique là dedans quoi on a toujours fait marrer les gros brûlés avec des tout petits chiens bon après ça ne se vaut pas trop la taille c'est proportionnel ça va quoi ça va la pêche ouais c'est les vacances c'est les vacances ouais bon alors après tu as ramzy et nico nico il est gros lui aussi tu es juste bronzé donc ça ce sont des élèves de patrick vous êtes là pour quoi les gars rappel mensuel rappel mensuel le contrôle technique t'appréhende ou pas t'appréhende un petit peu ou pas parce que là c'était les vacances je vais pas tuer bon ça va je fais pas chaud je pense alors là tu as fait il faut le dire 700 kilomètres j'ai fait 700 kilomètres avec le black car place en produit c'est bien nickel dans la vidéo bon les gars on peut vous suivre sur les réseaux sociaux de toute façon vous êtes tous actifs ouais je mettrai les liens puis je mettrai des photos de vous parce que pour que les gens se rendent compte potentiel que vous avez déjà le coach il est tout maigre il est énorme on le dépassera les gars c'est l'objectif c'est l'objectif paris et puis même lui c'est le premier à le dire exactement c'est ça qu'il a l'air c'est le but de la vidéo c'est le thème c'est la patience parce que les gens ils croient qu'on va gonfler en deux secondes et là c'est le frère de patrick qui a aussi une belle ligne Patrick il entraîne donc tout type d'athlètes tu peux te présenter ouais je m'appelle david cellier je suis athlète en e-sport d'accord en spécialité 100 mètres 200 mètres 400 mètres et 800 mètres et je joue aussi sur marathon 10 km et semi marathon voilà et donc alors l'objectif avec patrick c'est quoi l'objectif avec patrick c'est l'année prochaine championnat du monde voilà ça rigole pas voilà donc déjà faire une place au podium en France en mois de juin d'accord et après être dans les 10 meilleurs internationaux niveau marathon cette année et surtout entre en équipe de France tu te prépares pour les abattes d'accord et tu vas on peut te suivre quelque part tu as des réseaux ? oui voilà on peut me suivre sur handyathlédavid d'accord sur facebook quoi ok je mettrais le lien comme ça nickel je te souhaite le meilleur hein voilà voilà merci bon ben voilà je suis devant le maître le coach donc alors patrick quand tu m'as vu donc torse nu etc en caisson là je suis à 104 kg 1m97 alors c'est quoi le qu'est ce qu'il faut faire parce que alors t'en a qui ont dit que j'étais pas j'ai pris de la merde encore alors on va aller clair au sujet donc on sait que t'es une personne très forte, très grasse pas de lignes, c'était un tissu un petit peu très épais aucune structure musculaire qui était construite elle est partie à zéro mais voilà là ce qu'on a fait c'est créer avec le temps une certaine ligne on a commencé à travailler un état musculaire en développement sur plusieurs mois ce qu'il faut savoir c'est que les personnes évoluent très très vite d'autres personnes moins vite la différence c'est que toi quand t'es une personne très forte il faut savoir qu'il faut laisser un temps d'adaptation à la peau et se remettre d'une certaine façon ça veut dire qu'on va d'abord reconstruire un état musculaire pour retendre la peau au maximum qu'elle retrouve son élasticité ça c'est pas en deux jours ça c'est clair voilà donc les personnes qui sont médisantes ou critiques quand on est pas passé par ce stade là on peut pas juger une personne qui est passée de une personne très forte à une personne où on a construit un physique ça travaille sur le temps les personnes sont pressées donc on sait très bien que les personnes travaillent énormément sur la chimie pour accélérer les choses pour dire bah en peu de temps j'ai fait ça j'étais chez les meilleurs dans la téléconomie là on travaille on met le temps qu'il faudra il montera sur scène comme j'ai fait monter beaucoup de personnes d'un physique zéro et on a fait des belles places des beaux podiums sur certaines personnes on va mettre les choses bien dans l'ordre on marche un pied devant l'autre pas les deux en même temps c'est mon ton avec Tony ce qu'on fait c'est qu'on ne brûle pas les étapes on les fait d'une certaine façon vous pouvez le suivre vous pouvez voir une personne qui suit sa mission dans un vrai cadre de vie du quotidien il travaille il y a des moyens financiers qui sont durs pour tout le monde c'est une préparation interne là maintenant je vais préparer une nouvelle diète oui alors justement voilà je zoom un peu la nouvelle diète et voilà en fait là c'est une diète sur deux semaines parce que j'aime bien faire deux sur deux semaines pour voir ce qu'il y a modulé au fur et à mesure ça permet d'être toujours derrière ensuite ça permet justement de voir rapidement quels sont les effets absorbés par l'organisme les effets visuels et les ressentis de la personne donc Tony ensuite il y a l'adaptation au niveau de l'entraînement qui se fait on va vouler beaucoup plus de graisse on va travailler beaucoup plus sur les fibres musculaires les bétacates on les déclenche il y a plein de fonctionnements il y a un rééquilibre à faire au niveau des recharges ce qu'on va faire après pour l'instant on va travailler très limité en glucides il faudrait être très très bas parce que le corps a une certaine réserve pour travailler et apprendre justement à construire c'est à savoir à créer le corps dans un déficit complet donc pour Tony je vais lui donner une petite aide comme toute personne quand on est d'autres personnes on a besoin de temps en temps d'aide et je vais lui aider pour... ah oui, un colis un colis, sympa j'ai écrit ma porte-ma je travaille sur la qualité il y a un prix qui est abordable pour tout le monde ce qu'il faut savoir ce qu'il faut savoir c'est que les personnes sont les marques sur le marché moi je parle d'expérience je regarde, je fais des analyses je prends des valeurs de laboratoires qui sont faits par les usines des laboratoires extérieurs ça permet d'avoir l'identité du produit on sait très bien qu'il y a beaucoup de tricheries dans le milieu et je suis athlète professionnel j'ai un parcours comme tout le monde atypique des hauts, des bas et avec l'expérience ça permet de savoir ce qu'on veut ce que je trouve pour moi autant de l'aussi que pour les autres on arrive à retrouver une très très bonne qualité ensuite les personnes font leur choix comme je dis, je suis des personnes qui sont obligés de prendre des compléments chez moi oui oui voilà c'est comme moi alors faut le dire aux gens tout ce qu'ils croient que je ne prends que du prestigieux c'est pour moi je prends du multi-marques à droite à gauche on n'est pas là pour faire un business on est là pour insuiter coach et élèves il y a l'amitié aussi qui se crée avec autant avec certaines personnes des liens qui sont c'est pas pour autant qu'ils achètent le produit chez moi chaque personne fait ce qu'il veut il a son budget il faut être clair dans la vie et justement c'est pas un monde de respect c'est justement une ligne de conduite dans la vie on fait le choix et on fait ce qu'on peut voilà du coup tu as mis quoi en fait ? c'est la glutamine ? j'ai mis de la glutamine j'ai mis de la whey protein ouais hop j'ai sorti des mini shakers ah c'est pas mal ça parce qu'en plastique j'ai mis un petit pellulier très sympathique pour les oméga 3 mais avec ta la ligne pour lui mettre un petit coup de pouce comme on est un peu fatigué c'est les vacances voilà on va faire de la créatine en gélules ouais j'ai mis de l'oméga 3 comme d'autres il s'arrache qu'il s'accroche qu'il joue et bien ça c'est utile hein tu sais quand tu vas avec ta serviette tes accessoires en sèche de sport ouais bon après comme on dit on est pas là pour acheter des personnes mais là pour travailler ce qui fait fonctionner c'est quand tout le monde échange tout j'ai des concurrents des amis qui ont des boutiques qui peuvent acheter là les gens il faut savoir c'est comme une salle on reste pas dans la même salle on améliore on fait un petit quotidien et c'est ça la différence entre les personnes qui sont lucides et qui comprennent les choses et avec lui on est sur une bonne base depuis qu'on s'est connu au fur et à l'autre oui c'est bon en 2013-2014 c'est bon on a on s'est établi un protocole on s'est établi un but et c'est comme on dit comme un marathonien et un semi-marathonien celui qui fait un semi-marathon il n'aura pas la même performance que celui qui fait le marathon des 40 km donc il faut savoir avancer pas après pas et l'évolution de ce qui fait on ne peut pas être vite le corps humain ce n'est pas une machine c'est quelque chose de vivant c'est des cellules il faut laisser l'étape psychologique le fonctionnement l'aspect pécunier il y a tout qui est en lieu de compte et au final c'est tout ce qu'on est en oeuvre il faut être patient c'est le corps humain le but c'est d'avoir été à son objectif qui est de l'avoir atteint quel que soit le temps donc quel que soit la durée ou le jour l'année c'est d'y arriver ceux qui critiquent c'est ceux qui n'ont pas essayé qui n'ont rien fait c'est les seuls juges qui devraient se juger avant de juger les autres faites quelque chose de votre vie sans juger les autres voilà c'est que je conseille à chaque personne qui fait des suivis ou de mon entraînement faites les choses intelligemment et prenez le temps ok en tout cas pour un coach qui est visualisant au fini physiquement c'est quoi ces boules ? ouais tu t'entraînes toujours de toute façon il faut le dire ça tu t'entraînes je t'entraînes toujours je fais des choses quand je dois en faire c'est mon métier c'est ma passion j'aime ce que je fais après comme on dit toujours il y a de la méguisence et je m'en fous totalement mais clairement totalement parce que moi à l'intendant à ce jour j'ai commencé comme tout le monde très petit en taille parce que je suis très petit mais on essaie de descendre des personnes qui travaillent dur qui ont construit des choses avec beaucoup de sacrifices j'ai fait beaucoup de sacrifices j'en fais encore j'essaye d'aider au mieux et de toute façon on est toujours jugé en bien ou en mal donc ceux qui critiquent je m'en fous totalement ouais de toute façon alors ce qu'on peut dire aussi c'est que t'as avoir une chaîne YouTube et que prochainement tu vas alimenter une vidéo voilà je vais alimenter une chaîne qui est créée je vais te réveiller de toute façon voilà c'est créé avec des étapes des fonctionnements des astuces pour des personnes comme avec des personnes handicapées avec qui je travaille comme après l'appareil de tournage il y a plein de choses qui se construisent donc je vais mettre en avant le jeu voulu une marque de vêtements qui est en cours qui va sortir en septembre plein de choses qui arrivent derrière et puis voilà et puis je souhaite courage à toute personne que ça va être bien tant que soit la discipline sportive il y a toutes les personnes qui sont dans le complément et que ce soit de réussir évidemment on est tous dans un même domaine et tout c'est de faire par réflexion et dans le bon sens ok c'est ça les trucs de partage un share fitness c'est exactement ça aussi on partage le positif et bye bye le négatif et je remercie tous ceux qui m'encouragent parce que vous êtes beaucoup plus nombreux évidemment que ceux qui les semblent c'est une petite chose pour ceux qui critiquent tony ou qui disent on n'évolue pas et non dites vous bien la différence entre une personne qui est censée éviter des choses intelligemment et une personne qui est irresponsable psychologiquement et physiquement on verra la personne qui est immature et incompréhensible dans le milieu se détruire la personne n'entendra plus parler d'eux et ce qui arrive actuellement donc laissez le temps aux choses et je pense qu'il va plus et près qu'il y a beaucoup de monde d'ici on a hâte en tout cas mais bon vous inquiétez pas j'ai changé ceux qui me voient à la salle ils me confirment voilà ce que vous voyez en photo en réalité c'est déjà deux choses différentes les vidéos c'est deux choses différentes et quand on verra l'étape qu'on vient de construire dans un mois et demi deux mois on verra une petite différence mais on a une belle voilà ce sera dans la prochaine vidéo je deviens bodybuilder merci pote donc à la base je devais pas faire un épisode je deviens bodybuilder parce que j'avais annoncé que j'en ferais un seulement si j'avais une transformation physique notable et pour expliquer un petit peu les étapes etc. pour y arriver et à priori et comme il a annoncé en la vidéo d'ici un mois ou deux je pense que j'aurais bien bougé déjà je commence à bien bouger là on commence à je sais pas par rapport au début je sens que je perds un peu de flotte je perds du gras donc c'est cool parce que je suis à la diète actuellement mais bon quand je suis allé là-bas voilà je voulais partager aussi ça avec vous à savoir un petit peu le quotidien quand je me rends là-bas voilà on déconne rien n'est prévu ce truc qui est prévu c'est que je me fasse un petit bilan avec Patrick que je rencontre des gens donc en l'occurrence des athlètes que j'apprécie ce sont des joueurs qui sont très très discrets qui ont pourtant des palmarès et des physiques énormes donc voilà comme vous avez pu le voir dans la vidéo ils sont hors saison ils sont encore très très propres voilà et aussi ils reportent sur de nouveau une nouvelle préparation en vue des compétitions prochaines moi je les vois sur des podiums je les vois réussir et ça donne envie ne pensez pas que c'est facile ne pensez pas que qu'en deux trois mois vous pouvez vous transformer et devenir compétiteur le cas c'est ce que je pensais comme vous au début mais en fait au final c'est pas le cas il faut prendre son temps parce que lui ce qu'il veut c'est pas être gonflé et tout dégueulasse il faut qu'il soit progressif que ça dure et que la texture enfin la qualité du mus soit vraiment bonne c'est à dire il faut que ça ait une dureté un peu il faut que ce soit voilà pas un effet bibendum gonflé de flotte ça ressemble à rien donc j'espère que ça vous aura plu le prochain épisode sera beaucoup plus long je pense parce que je ne le ferai pas avant un ou deux mois je vous dis à bientôt salut